bonjour donc ici on va voir maintenant une vidéo sur les composants qui se trouvent sur les différentes tuyauteries alors ça va prendre plusieurs vidéos parce que je ne vais pas faire ça sur une seule vidéo la première ça sera sur la ligne de refoulement donc on va commencer allez on y va dans ce qu'on va voir maintenant sur un compresseur semi hermétique et un hermétique on voit que le compresseur sur leur foulement on peut lui monter un anaconda bon je l'ai mis sur l'aspiration on reparlera par la suite ici sur leur foulement j'ai mis un anaconda ce qu'on appelle un anti-vigrateur l'anti-vigrateur il est efficace pourquoi parce que le compresseur il fait ça ou ça la rigueur quand il démarre parce que le moteur étant là il fait ça des fois donc comme il fait un peu ça c'est là qu'il est efficace si vous le mettez dans ce sens là il a aucun sens il vous allez l'abîmer et la deuxième raison qu'on pourrait avoir surtout au niveau aspiration l'anaconda qui est ici il est très bien posé donc il fait ça il est efficace si j'avais monté comme ça il servira à rien donc qu'est-ce qu'est-ce qu'on a aussi comme efficacité en mettant comme ça la même longueur du moment qu'il a la même longueur on peut même le mettre ici le moment que l'aspiration passe comme ça il avait l'avantage si par exemple vous avez un compresseur où vous êtes en opposition compresseur chambre négative vous allez avoir du givre qui va venir jusqu'ici et quand il va dégivrer les mailles qui sont de l'anaconda c'est un c'est un maille qui s'enlève l'une dans l'autre et les mailles qui sont l'une dans l'autre vont se remplir d'eau après ça va rejeler ça va comment refondre rejeler ça va rentrer dans les mailles si vous le mettez dans cette position là ça va aller se mettre dans le dans le trou il ya une pièce métallique qui est comme ça ici mais le c'est une pièce métallique qui est comme ça puis après vous avez les mailles qui sont ici comme ça donc je dessine ça grossièrement qui rentre à l'intérieur ici qui rentre à l'intérieur ici et ça ça vient d'ici voilà comme ça l'eau va rentrer s'insérer là dedans et quand ça va geler ça va éclater l'anaconda donc un anaconda ne monte jamais comme ça surtout en négatif jamais 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 et il n'a pas son efficacité comme il faut parce que le compresseur il va pas tellement réagir comme ça ok donc il est mieux de le de le monter dans la longueur où le compresseur va faire son mouvement ok et en plus de ça pour le négatif par contre pour un compresseur hermétique ça sert à rien et lui compresseur hermétique il va faire ça il démarre il fait ça on parle de pas de petites puissances de grosses puissances mais bon les petites puissances ils bougent un petit peu mais les grosses puissances ils bougent beaucoup plus par exemple vous avez des compresseurs manurop ou les compresseurs ils bougent pas mal quand ils démarrent ils font ça c'est ce qui est logique c'est de la puissance donc l'anaconda ne servira à rien ici la deuxième pièce qu'on a et l'anaconda faites attention quand vous le brasez vous mieux le brasez à l'argent pourquoi parce que déjà c'est des pièces c'est la partie qui sort on croit que c'est en cuivre mais trois quarts du temps c'est les chromates et zingués et et vous nettoyez bien vous le brasez à l'argent en plus de ça en dessousant l'argent on va chauffer moins et on va éviter de dessouder cette partie là que c'est comme ça exactement cette partie là vous la chauffez pour braser ici mais quand vous brasez si vous chauffez trop vous risquez de débraser ici puis ça saute et vous devez des fuites donc il faut chauffer normalement mettre un chiffre en humide bien sûr ça c'est je le dis maintenant mais j'aurais peut-être dû dire bon un chiffre en humide autour pour empêcher de chauffer de trous ici et vous chauffez à l'argent pourquoi l'argent tout simplement l'argent à 40% maintenant pourquoi bien parce que l'argent à 40% vous allez chauffer beaucoup moins que si vous faites l'argent à 5% c'est pour ça il faut chauffer plus donc c'est plus vite braser et votre brasure est plus efficace et beaucoup plus souple en plus l'argent est plus souple pour les vibrations ici vous avez ce qu'on appelle un anti-bruit on peut l'appeler dans les anglais appelle ça meufle donc ça empêche les vibrations de comment les clapets qui font du bruit ici ça empêche de d'être prolongé sur la tuyauterie et d'entendre ce bruit désagréable qui serait jusqu'à l'évaporateur ou dans une pièce où on n'aime pas entendre du bruit donc l'anti-bruit peut être rajouté dessus en climatisation c'est souvent posé dans les grosses installations anti bruit et là par contre on peut le monter aussi sur un métier qui serait horizontal ou verticale ça n'a pas d'importance par contre ce qu'il ya très important c'est de fixer on doit fixer l'anti-bruit donc le meufle sur le bleu des colliers anti bruit les colliers avec les caoutchoucs autour et vous le fixez bien comme il faut façon qui bouge pas et que ce que l'on veut obtenir comme résultat se détruit parce que les mal fixés à fixer ok donc là déjà une première présentation sur le refoulement et je vais rajouter encore des trucs sur le refoulement donc ici qu'est ce qu'on a maintenant un séparateur d'huile donc le séparateur d'huile vous allez voir dans la vidéo que j'ai fait sur les séparateurs d'huile vous avez un refoulement qui arrive ici là il y a un genre de nid d'abeille qui est fait comme une brosse à récurer les casseroles et c'est un peu le même genre de truc pour mettre dedans et il arrive là l'huile elle est plus lourde que le gaz elle va tomber en bas ici un système de flotteur qui va permettre quand il ya de l'huile dans le système dès que j'ai de l'huile ça soulève et l'huile repart au compresseur comme ici c'est la bp ici c'est la hp lui il va venir tout seul ce que je préconise c'est mettre une vanne à main ici vous mettez une vanne à main ici parce que le jour où vous envoyez sur le compresseur vous n'avez pas de vannes ici n'oubliez pas qu'il y a une vanne une vanne de refoulement et une vanne d'aspiration je ne les ai pas dessiné mais il y a deux vannes donc lui il va revenir ici donc là c'est pour l'installation très simple on peut faire le même système pour un compresseur hermétique sous réserve que on ait la possibilité de brancher l'huile on a ça sur des compresseurs les scroll où là il ya la possibilité de se placer et de mettre le retour d'huile pour certaines puissances de compression scroll il faut voir si un voyant d'huile à ce moment là vous pouvez vous mettre à la place du voyant d'huile pour retour d'huile elle contrôle le niveau d'huile ça j'ai ça dans une vidéo où je vous ai fait une vidéo sur les installateurs spécifiques donc les centrales frigorifiques entre autres donc ici on a ça et notre vanne sur le refoulement ce qu'on peut avoir aussi c'est ça d'office les pressions star hp qui sont directement mis sur le compresseur ou sur les vannes du compresseur jamais après la vanne parce que si vous fermez la vanne vous êtes plus en sécurité sur le compresseur donc les pressions ça que ce soit hp ou bp se montent sur le compresseur ou à la rigueur sur la vanne de service pour un hermétique on remettra sur la vanne de service sur les compresseurs semi hermétique trois quarts du temps il ya des raccords spécifiques pour ça alors qu'est ce qu'on montre aussi sur l'enfoulement quand on peut remonter la ligne d'enfoulement on peut mettre un piège à huile remonter par exemple et avoir un clapet en tire-tour quand on a une remontée pourquoi un clapet en tire-tour pour la remonter c'est parce que quand on fonctionne il n'y a pas de problème mais quand on a l'arrêt on peut avoir une condensation qui ça c'est un retour d'huile aussi mais surtout une condensation et il ya du liquide qui viennent se mettre sur la culasse ici et qui nous fasse casser les clapets et ça les clapets hp donc c'est pour ça que l'on a un clapet en tire-tour pour empêcher d'avoir du liquide sur la tête de culasse donc on peut les avoir sur les compresseurs semi-hermétique et sur les compresseurs hermétique bon j'ai pas dessiné l'hermétique ici mais c'est de la même sens donc ici piège à huile et clapet en tire-tour et si vous avez une grosse tuyauterie de refoulement vous pouvez le compresseur à variation de vitesse ça je l'ai cité dans un coup vous pouvez mettre un deuxième tube de plus plus fin que celui ci de façon à ce que on fasse ce qu'on appelle un double riser une double tuyauterie qui remonte et avec en haut on fera ça comme ça donc la tuyauterie va monter on fera ça et le tuyauterie qui va monter va se reprendre ici aussi voilà donc on fera ce genre de système pour empêcher que ça redescende ça c'est le point haut au condenseur au condenseur on peut très bien monter les anacondas donc un anaconda qui sera bien sûr fixé à cet endroit là fixation à cet endroit, fixation à cet endroit là on va voir la liberté de vibration ici que les ventilateurs peuvent très bien faire des vibrations mais on a souvent des fuites qui sont liées au condenseur sur les grosses puissances donc il est mieux de mettre un anaconda c'est toujours des suppléments de prix mais c'est une sécurité le plus près possible du condenseur moi je les ai les voignes pour qu'on les voie mais on peut les mettre le plus près possible et bien sûr toutes les sécurités qu'il faut pour l'anaconda donc ici on part on vient du compresseur le refoulement qu'on alimente toujours le condenseur par le haut on descend en liquéfie donc des surchauffes condensations sous-froidissement et on repart sur la ligne liquide donc on verra après un autre film où il y aura la ligne liquide avec tous ses proposants je ne vous dessine pas toutes les régulations avec les vannes de kv tous ces vannes régulations de condensation je les mets pas là parce que j'ai un couvre qui a été fait spécifiquement pour ça et qui est assez bien détaillé je le pense donc ici se termine la ligne d'enfoulement voilà je vous ai fait tous les équipements qu'on pouvait trouver à toutes les pièces on va dire plus tôt parce que les équipements toutes les pièces qu'on peut trouver sur la ligne d'enfoulement comme j'ai cité j'ai pas mis toutes les vannes de régulation parce que les vannes de régulation j'ai fait des cours spécifiques pour ça c'était les pièces que j'avais pas encore cité ou que moi on n'a pas l'habitude de voir régulièrement ok et qui existe et qu'on peut améliorer notre installation avec ça donc la prochaine ça sera sur la ligne liquide les composants qu'on peut trouver allez à bientôt